Salut c'est Benjamin, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir de quoi parle ce fameux livre d'Olivier Roland. Je vais te dévoiler les trois grands principes de ce livre-là qui l'expliquent en introduction. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. D'Olivier Roland qui est très connu dans la blogosphère française, dans le webmarketing, qui est l'un de mes mentors. C'est l'une des premières personnes qui m'a fait découvrir le blogging en 2012, si je ne dis pas de bestises. Et il a sorti ce véritable pavé de livres qui est fantastique, qui est vraiment un livre que j'aurais aimé lire beaucoup plus tôt. Je ne peux pas te faire en une vidéo un résumé de ce livre-là parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc je ferai plusieurs petites vidéos sur le sujet. Avant de démarrer, la minute appel à l'action comme d'habitude. Si tu souhaites télécharger un pack de formation pour booster ton entreprise sur le web, c'est téléchargeable juste en dessous. Tu cliques sur le lien, tu rends ton email et tu as accès à un pack de formation de quatre formations complètes, publicité Facebook, emailing. Et en plus, je t'explique comment créer ton produit. Et quatrième point, comment atteindre tous tes objectifs, tous tes projets, en faire un véritable succès. Les trois principes de ce livre-là. Le tout premier, il explique qu'il faut être un bon sceptique dans la vie et comment être un bon sceptique. Pourquoi ce principe ? Il me tient à cœur. Parce que très longtemps, de mon côté, j'ai été un mauvais sceptique. C'est-à-dire, c'est le fait, le mauvais sceptique, c'est quoi ? C'est de regarder la vidéo sur YouTube qui t'explique comment gagner 5000 euros par mois sur Internet et te dire, non, c'est un charlatan, à mon avis, c'est encore du pipeau, c'est encore nous faire croire qu'on peut gagner de l'argent facilement sur Internet. Et finalement, zapper à une autre vidéo. Et des fois, même pire, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais qui malheureusement pullule sur Internet, c'est aller critiquer cette vidéo-là. Le bon scepticisme, c'est quoi ? C'est écouter déjà la vidéo en entière, faire des recherches derrière sur cette personne-là qui a tourné cette vidéo-là, se demander si vraiment, il a vraiment atteint ses résultats et si oui, c'était quoi sa méthode. Et une fois que tu as sa méthode, se dire, peut-être que ça vaut le coup d'essayer en fait. Je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais je ne suis pas sûr que ça ne va pas marcher non plus. Donc, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Et pour toutes les choses de ta vie, en fait, c'est avoir ce mindset dans ta tête, ce bon scepticisme de quand quelqu'un te dit, te partage quelque chose, je ne sais pas, tu as du mal à dormir en ce moment, tu ne trouves pas le sommeil, on te donne une astuce. Au lieu de te dire, non, je n'y crois pas, je ne pense pas, ce n'est pas ça que j'ai besoin, moi, ça ne va pas marcher, tu l'essayes. Tu essayes cette astuce-là et tu vois derrière si finalement, ça marche ou non. Donc, c'est ça vraiment le bon scepticisme, c'est pouvoir justement te dire, j'essaye cette technique-là. Je vais reprendre ma petite fiche de notes aussi que j'avais notée à l'intérieur. La deuxième chose, c'est qu'il explique, il existe des méthodes bien plus efficaces que d'autres dans de nombreux domaines. Et cette règle-là, elle me tient à cœur et je vais te prendre un exemple très concret. Dans l'immobilier, tu as les personnes, c'est 90% des gens qui vont te dire que l'immobilier, c'est plus une source pour ça, emmerde qu'autre chose, pour parler de manière très cash, que ça va être très compliqué, que tu vas être rentable, qu'après 20 ans, après 25 ans, une fois que tu auras remboursé ton crédit. Et c'est l'une des méthodes qui est utilisée en plus par la majorité des personnes. Donc, tu te dis, si c'est utilisé par la majorité des personnes, ça doit être la bonne, donc ce n'est pas fait pour moi. Si tu me suis depuis un petit bout de temps, moi, tu sais que je suis investisseur immobilier justement depuis 2015, j'ai investi dans 9 appartements sur Angers. et tu te rends compte quand tu fais tes recherches, quand tu appliques la première méthode, le bon scepticisme, et que tu regardes des vidéos de youtubeurs qui t'expliquent comment gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est sûr que ce n'est pas facile. Et moi, pendant très longtemps, j'ai cru justement que ça allait être assez simple. J'ai eu plein de galères. Il y a toujours des galères, mais ça fait partie du job. Mais derrière, mine de rien, je dégage moi un cash flow qui est net avec mes 9 appartements pour le moment de 1 200 euros net par mois. Parce que certains, en fait, ce qui est très rigolo, je suis en train de me rendre compte quand je le dis, c'est que certains vont me dire que c'est très peu. Tu vois, ceux qui sont très connaisseurs dans l'immobilier vont se dire « Oula, il a 9 appartements, il a que 1 200 euros de cash flow. » Elle a dû faire des erreurs. Et oui, clairement, j'ai fait des erreurs. Et tu as ceux qui n'ont jamais investi dans l'immobilier qui vont se dire « Attends, il vient toujours avoir ses crédits. Comment c'est possible de déjà dégager 1 200 euros net de cash flow après impôt, une fois que tout est payé ? » Parce que tout simplement, il y a différentes méthodes. Il y a beaucoup de méthodes pour investir dans l'immobilier. Il en parle notamment dans son livre Olivier Roland sur l'immobilier. Et il prend l'exemple concret. Beaucoup de personnes vont acheter un appartement, se dire « Je ne vais pas faire trop de travaux parce que ça va me coûter » le mettre en location nue sans apporter véritablement de valeur ajoutée à leur locataire. Tu peux faire une technique qui est encore un beau terme à l'anglais du « home staging », c'est-à-dire rénover l'appartement. Vraiment faire quelque chose, ce n'est pas des mille et des cents de travaux, mais tu vas faire une belle cuisine, tu vas refaire les peintures et tu vas surtout meubler l'appartement, t'apportent énormément de valeur ajoutée derrière à ton appartement. Tu sais que tu vas pouvoir le louer en meublé, donc tu vas le louer plus cher et en plus, tu vas t'attirer les bonnes personnes derrière. Tu vas t'attirer des bons locataires, donc tu vas limiter les risques d'impayés, etc. Là encore, tu vois, c'est une autre méthode qui est employée par d'autres personnes. Il prend l'exemple aussi d'un ami à lui qui m'a beaucoup aidé au début. J'ai suivi l'une de ses formations dans l'immobilier Olivier Seban qui explique que les personnes vont acheter une place de parking et vont la louer pour une voiture. Mais en fait, il y a une autre méthode pour gagner trois fois plus de rentabilité, c'est que tu prends la même place de parking et tu la divises en trois et tu la loues à des personnes qui sont propriétaires de motos. Tu vois, il y a plein d'exemples comme ça de choses qui sont faites par la majorité que tu penses finalement que c'est comme ça vu que la majorité le fait. Alors, il y a bien d'autres méthodes. Il prend également l'exemple dans son livre de Warren Buffett qui est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros investisseur en bourse au monde. Il explique que lui, il ne croit pas du tout au trading. Et Warren Buffett, sa méthode, c'est de trouver des entreprises finalement qui ont une valeur intrinsèque qui est plus faible que ce qu'elle est vendue sur le marché, les acheter et après derrière, laisser progresser le cours tout en touchant à ses dividendes. C'est pour ça qu'il a investi dans des boîtes comme Coca-Cola. Dernièrement, il a investi dans Apple. C'est des boîtes dans lesquelles il a confiance et il ne cherche pas à acheter pour revendre. Il achète pour du long terme derrière. Donc, c'est le deuxième principe de base de ce livre que je t'invite vraiment à avoir aussi bien dans ton business que dans ta vie de tous les jours. Et la troisième méthode, c'est le fait d'appliquer la loi de Pareto. Alors, qu'est-ce qu'il explique dans la loi de Pareto ? Il dit notamment que 80% des effets sont produits par 20% des causes. Ce n'est pas Olivier Roland qui a inventé la loi de Pareto. C'est une loi qui existe depuis très longtemps. Il prend par exemple son exemple à lui. Ça fait beaucoup d'exemples dans la même phrase qu'il s'est vite rendu compte que 20%, 17%, je crois, je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est 17% de son chiffre d'affaires était généré. Non, je dis l'inverse. 80% de son chiffre d'affaires était généré par les causes, les clients, par 17% de ses clients. Donc, il se rend compte qu'en fait, la grande majorité des tracas qu'il avait, des soucis qu'il avait, s'était créé par les 80 autres pourcents de clients. Donc, 20% des causes finalement peuvent derrière te donner 80% de résultats. Et c'est quand même impressionnant à prendre en compte et notamment dans ton organisation. Tu vas très vite te rendre compte que des fois, 20% des actions concrètes que tu vas mener, ça peut apporter 80% de résultats. Et moi, je m'en rends très bien compte, notamment par exemple quand tu lis des partenariats. Tu peux stagner, stagner un moment et il suffit que d'un coup, tu arrives à lier le bon partenariat avec la bonne personne tout simplement parce que tu as pris le temps. Tu as pris le temps de le contacter, d'échanger un petit peu avec lui et ce partenariat-là va te faire passer au level complètement au-dessus parce que tu as lié le bon partenariat avec la bonne personne. Et ça, tu n'as pas pris au final tant de temps que ça plutôt que si tu étais resté concentré à créer masse de contenu qui prend du temps, qui a des résultats. Mais peut-être que mine de rien, ça ne respecte pas forcément cette fameuse loi du 20-80. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Pendant très longtemps, je me suis mis dans ma tête que tout le monde connaît Olivier Roland. Ça ne sert à rien de refaire une vidéo sur ce sujet-là. Tout le monde a dû lire ce livre-là. Puis finalement, en discutant avec mes proches, non, en fait, c'est juste que le web fait qu'on est dans une petite sphère et on a l'impression que tout le monde connaît Olivier Roland, Sébastien, le marketeur français et d'autres que je te ferai découvrir au fur et à mesure. Donc, c'était important pour moi de partager les trois principes de ce livre-là. Et puis, j'y reviendrai prochainement sur ce livre-là parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et si tu es impatient à le découvrir, je t'invite vraiment à acheter ce livre-là. Je ne suis pas du tout affilié, je ne touche rien du tout mais je t'invite vraiment à le découvrir pour toi. Si tu souhaites en savoir plus pour booster ton business sur Internet, c'est la deuxième minute à l'appel à l'action. Comme d'habitude, je t'invite à télécharger ton pack de formation juste en dessous. Tu me mets un gros pouce si tu as bien aimé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !